Europe 1, les pieds dans le plat. Qui peut battre Laurent Guimier ? Nous étions obligés pour sa dernière. Laurent Guimier, qui peut battre Laurent Guimier ? Ils ont été très très nombreux à pouvoir battre Laurent Guimier. Vous savez, d'ailleurs, on va faire un parterre devant Europe 1 avec tous les gens qui auront leur étoile, tous les gens qui ont battu Laurent Guimier. Apparemment, la rue n'est pas assez longue. Aujourd'hui, c'est un nouvel auditeur qui va vous défier. C'est Jimmy. Bonjour, Jimmy. Bonjour, Cyril. Bonjour à toute l'équipe. Merci d'être avec nous, Jimmy. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiant infirmier à Dieppe. Étudiant infirmier à Dieppe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi en ce moment ? C'est quoi une journée d'un étudiant infirmier ? Là, en ce moment, j'ai un mémoire rédigé. Sur quoi ? Je travaille sur l'interculturalité des soins. Oh, bah vous tombez bien. Vous avez tapé à la bonne porte, l'interculturalité des soins. J'ai fait de la culture physique pendant les années. Je peux vous dire que ça, vous avez tapé. Si vous voulez, je passerai vous donner un petit coup de main. Je vous enverrai ça par mail, pas de souci. Merci. En tout cas, vous avez l'air très content. Vous habitez où ? J'habite autrement à côté de Guingamp, pour une commune qui s'appelle Pouagate. Je suis parti faire mes écoles, mon école d'infirmier à Dieppe. Ah, vous êtes en Seine-Maritime, d'accord. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez cocasse, c'est que Dieppe... Non, mais... C'est difficile de placer cocasse aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Dieppe est jumelé au Nouveau-Brunswick au Canada. Ah, c'est cocasse. C'est dingue. J'aime cette petite anecdote insolite qui fait le sel de la géographie. Vous aimez beaucoup les jumelages. Oui, c'est vrai. Merci. D'ailleurs, si vous pouviez passer à la maison, ça nous arrange. Allez, une minute de question pour Guimier. Guimier, ce sera votre dernier duel face à Jimmy. Une minute de question, 300 euros en jeu grâce à Télé7Ju. Est-ce que vous êtes prêt, Laurent Guimier ? Je suis prêt, Cyril Hanouna. Attention. Top. Quel Jean-Marc a fait son retour à l'Assemblée nationale hier ? Oui. Combien y a-t-il de U dans Turlututu ? Quatre. Oui, selon le journal sud-ouest, quel ancien champion du monde pourrait devenir l'entraîneur de Bordeaux la saison 3 ? Zidane. Oui, quel opérateur téléphonique a reconnu être victime d'un vol de données personnelles ? Touchant plus d'un million de clients, oui. Sachant que ce n'est pas Laurent Guimier qui d'autre chante « La chemise ». Zebda. Oui. Ils avaient écrit cette chanson pour vous ? Ah, tombez la chemise. Tombez la chemise. Oui, c'est pour vous. C'est pour vous. Ça y est, il est déjà parti. Allez, c'est reparti. Dans quel journal cet rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint qui est démissionné ? Oui, vrai ou faux, dans sa jeunesse, Pierre Bellemare est sorti deux ans avec Jeanne d'Arc. Faux. Selon l'OCDE, en quelle année la baisse du chômage pourrait-elle avoir lieu en France ? Euh, 16 ? Non, 15. Quel ancien membre des nuls a déclaré le festival de Cannes, c'est comme le salon de l'agriculture sans les vaches ? Faroudia. Oui, de quelle couleur est la baleine la plus lourde et la plus longue du monde ? Bleu. Oui, comment s'appelle le petit du corbeau, le corbillard ou le corbillard ? Le corbillard. Oui, quelle émission de variété présentée par Michel Drucker portait le nom d'une célèbre avenue parisienne ? Champs-Elysées. Top. Non, c'était Star 90. J'habitais à une Star 90. Bien sûr, c'est bien Champs-Elysées. Bonne réponse de Laurent Guimet qui fait un très beau dernier duel avec 11 points. On peut l'applaudir encore une fois Laurent. Merci. Bravo. Chapeau l'artiste. Jimmy, ça va être à vous. Il y a 300 euros en jeu. C'est faisable, 11 points. On va aller très très vite pour vous. Jimmy, étudiant-infirmier, on y va. Une minute de questions. Top. Quel tunnel reliant la France à l'Angleterre a fêté ses 20 ans ? Sous la Manche. Oui, quelle émission de Télé Crochet aura le droit à sa finale ce samedi sur TF1 ? The Voice. Oui, quel Roger, actuellement quatrième au classement ATP de tennis, vient d'être papa de jumeau ? Roger. C'est direct. Oui, bien sûr. Quelle boîte équipant les avions devrait voir leur durée de vie augmenter ? Oui, selon le Lab d'Europe 1, dans quel quotidien du soir, le dessin de Plantu a été modifié par sa rédaction ? Le Besse. Le Monde qui chante la chemise. Sans chemise, sans pantalon. Carlos. Non. Top, top, top. Vous avez dit quoi ? Carlos. Je l'ai dit Carlos. Ah non, ça là, c'est pas Carlos. Il est mué. Après opération, c'est Rick Azaray. D'accord. On repart. Vrai ou faux. Laurent Guimier a été refusé 118 fois au concours de Mister Universe. Oui, faux, c'était 225. Combien y a-t-il de R dans Extraterrestre ? Extraterrestre. Trois. Quatre. Quel ex-ministre prénommé Cécile a fait sa rentrée à l'Assemblée Nationale ? Vous avez dit ? Duflo. Oui. Lequel de ces pas est une spécialité mexicaine ? Le tacos ou le nicos ? Le tacos. Oui. Quel ex-président du FMI est l'objet d'un film polémique Welcome to New York ? Clinton. Non, top, non. Top, c'est DSK, président du FMI. Ah, d'accord, ok. Ah oui, on repart. De quelle couleur est le maillot du vainqueur du Tour de France ? Jaune. Oui, c'est jaune. C'est une bonne réponse. Il y avait 11 points à battre pour gagner les 300 euros pour Jimmy. Jimmy, il n'y a que 8 points malheureusement. C'est Laurent Guimier qui gagne son dernier. Ah ! Qui peut battre ? Laurent Guimier.